bonjour à tous alors on est en confinement et du coup aujourd'hui je vous propose un essai un peu spécial je vous propose un essai d'une petite bestiole qu'on a la maison qui s'appelle le bassin j c'est à peu près 2 litres de cylindrée entre 1,5 et 2 litres de cylindrée mais bon ça ça évolue avec l'âge donc comme on peut le voir il ya une belle céleri poil biton sans surpiqûres sans surpiqûres mais c'est quand même de belles qualités c'est bien fait c'est confortable c'est doux chose notable même sur les bassin j kilométré c'est toujours aussi doux parce qu'on a eu l'occasion d'avoir pas mal à la concession des bassin j qu'ont plus de bornes parce que cette petite bestiole n'a que trois mois voilà donc c'est plutôt bien équipé il ya des belles oreilles des belles papattes un beau petit nez des petits yeux de fouine des petites dents bien pointues une petite truffe rigolote non tu n'as pas le droit ça une petite qu un peu recourbé ça c'est c'est typique du bassin j ça aussi c'est une de ses caractéristiques et puis à plein d'options du genre plein de conneries le jour n'est rien à foutre ça c'est des chiens malins également si vous ne l'entendez pas c'est normal c'est parce que les bassin j sont des chiens qui feront très peu de bruit non tu n'as pas le droit non 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 les seuls moments où on fait du bruit c'est le matin quand elle se réveille qu'elle voit pour la première fois de la journée elle a fait des espèces de petits des petits bruits rigolos pour dire fait moi un câlin ça fait longtemps que j'ai pas vu arrête de mordre sale bête non tu n'as pas le droit non est ce que tu veux faire un petit bruit non un petit bruit non 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 en vie ok elle profite du soleil c'est un chien qui est qui est hypo allergénique qui à l'épaule vraiment très très doux qui est très malin alors deux séries il ya l'option fut pas et gratte pas terme un peu fait ici pour dire que en fait c'est un chien qui sont pas mauvais qui sont pas le chien mouillé quand il est mouillé et donc il ne va en tout cas pour moi qui suis vraiment très sensible à ça me procure pas du tout de démangeaisons quoi ça me gratte pas quand je pense donc moi à la base j'étais quand même très allergique au chien et ma femme ma fille voulait absolument un chien donc j'ai commencé à regarder du côté des races hypo allergénique et je suis tombé sur le bassin qui est un chien somme toute assez intéressant par son histoire et puis en plus je le trouve plutôt élégant par contre c'est une vraie boîte à conneries comme ça un chien malin c'est très têtu et faut être ferme dans le dressage pépite donc de série à l'option rien à foutre on peut l'appeler vient pas du moins quand ils sont petits sauf si pépite bien ici ah bah oui ça ça marche la fin des apopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop en gros si elle la nourriture à la clé on peut tout lui faire faire quand la carte n'a pas le droit de monter là haut par contre comme on voit là et de série tous les basses énergies ont l'option rien à foutre ils sont très malins et n'écoutent pas descend ça c'est bien ça tu peux c'est piste n'a pas le droit d'aller là où en gros descend voilà comme on voit c'est beaucoup de coups mais comme une moteur et trop il ya de la puissance quand même un sale bête sur cette descente là tu n'as pas le droit d'aller là je le sais qu'en gros avec ses chiens poussent à être relativement ferme ce qu'ils sont très têtu des traits ou mal voilà non tu descends dans ce calme va prendre le nonos allez descends là voilà c'est bien ça tu vas en bas pas le droit d'aller en haut donc on l'a acheté dans une concession dans l'heure qui a très peu de concessions qui font passer le gilet en fait alors c'est un chien qui a une histoire intéressante parce que c'est un chien c'est rustique qui vient d'afrique du congo plus précisément et qui descend du lévrier d'égypte a priori mais c'est un chien qui a plus de 5000 ans et qui saute partout descend de là et en fait on retrouve sa trace en europe occidentale à partir du 19e siècle où je crois que c'est des explorateurs anglais qui l'ont vu et qu'ils ont appelé basenji juste comme ça qui veut dire sauvage ou primitif quelque chose comme ça quoi c'est du coup en europe on en entend parler qu'à partir du 20e siècle quoi c'est assez récent il y a assez peu de littérature sur ce chien visiblement d'après l'éleveur récupérer aux états unis qu'on trouve des livres un peu à jour en europe il n'y a pas trop de ressources après ce que j'ai cru comprendre je précise laquelle est sur moi mais je l'ai invité vraiment toute seule je la remets par terre même s'il faut on la remet par terre même s'il faut le faire 20 fois parce qu'elle n'a pas le droit voilà c'est tout pour cet essai un petit peu particulier et en cette période de confinement un peu bizarre rien d'autre à dire à part j'espère qu'on va bientôt pouvoir sortir et refaire des chouettes essais avec les chouettes auto je pense que tu es d'accord toi en attendant prenez soin de vous à plus